Si, du coup, je reviens, il y a quand même un truc que je voulais aborder, c'est d'essayer d'aborder chaque séquence indépendamment l'une de l'autre, qu'est-ce qu'elles ont d'intéressante, qu'est-ce qu'elles ont de réussie, qu'est-ce qu'elles ont de ratée. La première séquence, donc, en 1800, je crois que c'est 1885, en gros, on est sur un gallion, alors je sais même pas si on est sur un gallion espagnol, non, on est sur un navire anglais, donc c'est pas du tout un gallion, donc on est sur un navire anglais, avec un avocat qui a fait le déplacement sur le nouveau continent et qui, du coup, est dans le bateau. J'ai pas trop bien compris pourquoi il avait fait le déplacement à la base, pourquoi est-ce qu'il était là. Le principe, c'est qu'il va se retrouver malade, soigné par le médecin de bord, son état va empirer pendant toute la traversée, mais il va quand même essayer de défendre un esclave africain qui considère qu'il est un bon marin, qui pourrait être utile au navire, et qui voudrait gérer sa vie, et qui voudrait s'émanciper, en fait. Donc, en gros, c'est le segment esclavage-isme. Or, pas vraiment, c'est le segment de ce personnage-là, alors que j'ai cru voir qu'il s'appelait Adam quelque chose, il me semble s'ils l'ont mis dans le bon ordre, du coup, c'est Adam Ewing. Adam ne sert pas à grand-chose. Le personnage de Tom Hanks, le docteur Henry Goose, est peut-être plus intéressant, mais pas le sujet central, en fait, du truc. Et les autres personnages, du coup, qui sont à côté, alors Jim Broadband, c'est le capitaine du navire qu'on voit dans trois séquences, il dit pas grand-chose. Halle Berry, elle est visible, je vois Native Woman, elle doit être visible deux secondes dans le truc quand ils sont dans la plantation de coton, en fait. C'est à ce moment-là qu'on doit la voir, mais alors, ça passe tellement inaperçu que je ne me rappelle même pas qu'elle était en cette séquence-là. Hugo Weaving, Askelmore, donc c'est le père de Tilda, qui est donc joué par Donna Bay. Et Ben Winshaw, qui joue un mousse. Donc, vous voyez qu'en gros, il y a trois personnages qui sont vraiment utiles. l'avocat, le médecin, et le black que, enfin, l'africain, que, The Nigger, que, 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 que doit sauver, du coup, Adam Ewing. L'esclave en question est joué par quelqu'un qu'on connaît, c'est Kupaka ? C'est Keith Davis qui joue Kupaka ? Ah, je m'en étais même pas rendu compte. Alors, si, alors, le, j'allais dire que l'esclave ne revenait pas dans les autres incarnations, si. Il joue un mec important pour le scénario d'Ali Berry, et pour le reste, il joue rien. Enfin, des personnages, Il apparaît que dans 4 des 6. Ouais, c'est pareil, pourquoi cet acteur-là n'apparaît que dans 4 des 6 incarnations ? C'est, je veux dire, s'il ne sert pas aux autres incarnations, si c'est un personnage mineur aux autres incarnations, enfin, un autre acteur, on s'en fout. C'est un dur en erreur. On est censé suivre 6 personnages qui se réincarnent dans 6 époques, pourquoi est-ce qu'il y en a qui se réincarnent avec eux ? Je comprends pas. Donc, alors, cette époque-là se passant sur un gallion, je crois qu'elle est tournée par les Wachowski, ce qui est intéressant comme défi. Il y a une intrigue plus ou moins policière qui se déroule dans le truc. À quoi va servir le personnage qui sert de guide ? Les personnages qui servent de guide, je ne sais même pas si je l'ai dit, mais ils sont marqués par une espèce de tâche de naissance en forme de comète qui se situe un peu partout sur leur corps. Chez Ben Winshow, c'est à côté de la fesse. dans l'avancée du monde, dans l'avancée des droits de l'homme, il n'a pas, il n'a servi à rien. Adam et Wings, il faudrait les vérifier peut-être que dans l'histoire américaine, Adam et Wings est un des pionniers de la libération. Mais je n'en sais rien. Époque suivante, alors c'est 1900, je crois que c'est 30 et quelques, oui c'est 36 il me semble. 1936, dans celui-ci, Ben Winshow est le personnage principal, il joue Robert Frobisher qui est un aspirant musicien, un aspirant compositeur qui veut aller travailler pour le personnage du Broadbent qui s'appelle Vivian Harris, qui est un grand compositeur mais qui a complètement arrêté de travailler depuis quelques temps. Qui va... Alors, dont la femme est jouée par Alibéry qui joue Jocasta Harris. Le meilleur ami est Thaddeus Kelsering joué par Hugo Weaving qui du coup, à mon avis, dans celui-ci, ne joue pas un opposant en fait. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tom Hanks qui joue le manager de l'hôtel dans lequel il va vivre ensuite. Donna Bae qui joue la mère de Meghan qui est Meghan dans ce truc-là ? Qui est Meghan ? C'est qui Meghan ? Je ne vois pas qui est Meghan. C'est marqué dans aucun autre... Je vois le père de Meghan. Je ne vois pas Meghan. Meghan doit être importante à mon avis, quelque part, mais je ne vois pas Meghan. vous voyez à quel point c'est bon. Le père de Meghan... Ah, les parents de Meghan ! Ah, c'est les scénotes de Jim Broadbent, ça ! Quel bordel ! Bon, du coup, 1936, un compositeur qui essaye de composer et d'être reconnu dans le milieu. Voilà, ça ne va pas servir à grand-chose non plus. Sa musique va se faire oublier petit à petit. On va en parler dans l'histoire d'Aley Berry un peu après, en 1960, et on va voir son amant de 1936 qui, lui, est encore vivant en 1970. mais rien de plus. Voilà, il compose une musique qui est supposée être l'histoire de ses six âmes vagabondes qui se réincarnent régulièrement, mais au final, non, ça ne sert pas à grand-chose. Excusez-moi, j'ai un petit rendez-vous. c'est bon. Donc voilà, ce n'est pas très important, ce n'est pas très utile. Et ce scénario-là, outre le plaisir que j'ai à voir Ben Winshow en PD et à moitié à poil au début du film, il ne sert pas à grand-chose. Du coup, après, en années 1970, c'est le scénario d'Aley Berry qui est une journaliste, Louisa Ray, je n'étais pas trop loin, qui va se battre contre, en plus, je viens de me rendre compte qu'il était dans toutes les incarnations alors que j'en étais absolument pas rendu compte avant, Hugh Grant. déjà, je n'avais pas la moindre idée que Hugh Grant jouait dans ce film, mais en plus, je n'avais pas la moindre idée qu'il est dans les six incarnations, je ne l'ai vu que dans une seule dans l'année 1970 où il n'a pas de maquillage. Je ne l'ai pas vu jouer, enfin, je ne l'ai pas reconnu dans un sot d'autres trucs. Alors, peut-être qu'il y en a effectivement un qui est bien maquillé, c'est Hugh Grant, dans tous les trucs, parce que les autres maquillages, c'est assez visible, donc on les reconnaît tous. Hugh Grant, je ne l'ai pas reconnu dans d'autres trucs. Elle joue une scientifique qui va enquêter sur une histoire de centrale nucléaire qui, potentiellement, pourrait être dangereuse. Enfin, voilà, je ne vais pas trop vous en révéler sur l'histoire. Hugo Weaving joue le Bill Smoke qui est le tueur à gage qui essaie de la buter. Tom Hanks joue un scientifique qui va essayer de l'aider. Et le mec qui jouait l'esclave dans le seuil d'avant joue un mec qui va essayer de l'aider aussi. Enfin, bon, bref. Tout ça ne se mélange pas trop. Alors, elle rencontre l'ancienne amant du compositeur du truc d'avant qui a des connexions, en fait, et qui a grandi depuis, qui est devenu un scientifique et qui va lui révéler plus ou moins la grande histoire. Mais du coup, pareil, il ne fait pas beaucoup avancer les choses, c'est juste une rencontre fortuite et tout, et c'est le fait qu'elle ait la même marque que son ex-amant. Dans le coup, je vous dis, les guides ont toujours une marque, donc son amant étant le guide de celui d'avant, là, quand il la voit, elle, et qu'il voit qu'elle a la même marque, ça va pousser l'aider. Ok, très bien, mais il ne sert à rien, le personnage, elle aurait aussi bien pu découvrir ça d'une autre façon, dans un autre, d'un autre, par une autre sous-section d'événements. Passant au 2012, Jim Broadbent, qui, alors les années 70 sont très bien retranscrits, d'ailleurs, dans le truc, c'est assez fun, ils ont les bonnes voitures, les costumes de l'époque, les pas de death, tout le bordel, ça rend plutôt bien. En 2012, on est avec Jim Broadbent, donc Timothy Cavendish, qui va se faire enfermer par son frère, je viens de me rendre compte, qui est joué par Hugh Grant, Dan Hall Cavendish, pour son frère. Ok, je viens de comprendre, c'est bien, 24 heures après l'évolution du film, et qui donc, lui, va essayer de se libérer. Alors en fait, lui, qui essaye de sortir de là où il est interné, va inspirer un film après, qui va inspirer Somny, qui va inspirer, du coup, une religion. C'est à ça qu'il sert. Donc ça, c'est le premier scénario qui vraiment, pour moi, est vraiment utile au reste. Même s'il y a des passages qui ne sont pas très intéressants dedans. Il y a des passages très drôles d'ailleurs, assez trash d'ailleurs, en particulier avec Tom Hanks, qui joue un éditeur, Isaac Sachs, qui joue un éditeur, un auteur complètement taré, qui en veut beaucoup à un critique. Et ça se finit très mal pour le critique, c'est assez comique comme scène. mais c'est un autre broadband, du coup, il se promet qu'il vraiment sert à quelque chose dans l'histoire. Du coup, alors je crois qu'on passe directement après à 2166 avec Somny. Le clone, machin. Alors, l'univers qui est développé est vachement sympa, c'est un univers un peu à la Blade Runner. Big Brother is watching you, c'est des cités assez sombres, l'union, c'est ce qui dirige un peu tout le monde. Bien réussi, j'ai quasiment rien à reprocher à ce segment-là, c'est celui que j'ai le plus aimé, bizarrement, c'est de la science-fiction, mais du coup, c'est aussi celui qui est le plus utile, c'est-à-dire que Somny, qui n'est personne, qui est un clone, c'est encore, enfin, dans l'échelle de valeurs humaines telles qu'elles existent actuellement, quand tu auras des clones, on va se la remettre en cause, si on a un jour, un grand poète de la science-fiction, un clone, c'est encore moins qu'un humain, parce que c'est une copie d'humain, donc ça n'a presque aucune valeur. Et c'est elle qui, du coup, va inspirer un mouvement de résistance et un machin, etc., qui va servir pour après. Donc ce segment-là est ultra important. Et lui, du coup, est vachement bien réussi. Et puis, on finit, donc après la chute, avec Tom Hanks, pour le coup, dans le rôle principal, la rédemption de ses incarnations d'âme à lui, qui va retrouver à nouveau Alibéry, qui joue un autre rôle. Hugo Weaving, donc, joue le mec qui est dans sa tête. Ben Winshow joue un villageois quelconque, villageois lambda. Il y a... Ça fait penser à Galaxy Quest. Mon rôle, c'était mec numéro 44, guy 44. Donc voilà, Ben Winshow, c'est mec du village quelconque. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce segment, c'est quelque chose que j'ai abordé dans ma critique de la machine à explorer le temps. Il y a eu des cataclysmes, il y a eu des machins, la transmission ne s'est faite que par voie orale et non plus par texte parce qu'il n'y avait plus de machine, il n'y avait plus de machin, il n'y avait plus de livre. La langue a évolué ! Et ça, c'est très bien foutu parce que du coup, alors, n'étant pas bilingue, c'est le moment où j'ai eu du mal dans le film. je suis bilingue mais je ne suis pas natif. Ma langue d'origine, c'est le français, ce n'est pas l'anglais. Donc du coup, j'ai quand même eu pas mal de problèmes pour comprendre l'espèce d'anglais évolué qui parle dans ce segment du film. C'est sur tout ça que j'avais envie de vous parler quand j'ai refait toutes les périodes. C'est que du coup, cette idée de faire évoluer la langue en même temps que l'univers, etc., c'était assez bien trouvé. Donc du coup, ils ont une langue qui est assez bizarre où ils réduisent tous les mots parce que la tendance est aux réductions en anglais. Et donc du coup, ils réduisent toutes les syllabes, on dirait du texan mais en pire. Donc c'est incompréhensible au début, donc il faut bien céder des sous-titres. Mais du coup, l'idée est vachement intéressante, l'idée est vachement bonne et c'est cohérent. La grosse force quand même de Cloud Atlas, c'est que tout est cohérent du début à la fin. C'est très très bon là-dessus. Je suis déçu d'un truc dans cette époque-là, c'est qu'étant donné que c'est un peu l'incarnation finale, le truc de fin du film, ce à quoi toutes ces incarnations ont abouti, parce qu'a priori ça aboutit vers un truc dans le futur, c'est dommage que les autres incarnations des personnages ne soient pas utiles. Parce qu'en gros, dans cette incarnation-là, c'est Tom Hanks et Alé Berry. Et c'est les seuls. Les autres personnages sont là, Hugo Weaving aussi en espèce de double maléfique, Dark Dudu. les autres ne servent à rien et c'est dommage que tout le monde n'ait pas un léger accomplissement dans cette histoire-là. Même s'ils ne peuvent pas tous être le guide suprême de cette période-là, mais c'est dommage qu'ils n'aient pas un rôle plus important pour cette fin de cette dernière séquence et ce truc qui clôture le film. C'est un truc assez dommage aussi dans l'histoire et dans le développement du film. Ça aurait été plus intéressant qu'ils aient tous un espèce de mini-rédemption et qu'on voit ce qu'est devenu le RAM à la fin de toutes ces réincarnations parce qu'il y en a qui passent vraiment complètement à la trappe. On ne sait même pas qu'ils sont réincarnés à ce moment-là. Et du coup, le RAM a servi avant mais après, qu'est-ce qu'elle a fait ? Rien. Elle est vagabonde, elle devient une personne lambda. Par rapport au message du film, ça me paraît un peu étrange et un peu particulier. Donc voilà, pour la revue de toutes les périodes, j'ai manifestement une préférence pour les deux périodes de science-fiction et la période Ben Winshaw avec l'effet salaire. Même si elle ne sert à rien dans le grand schéma de l'histoire, c'est un petit plaisir personnel. Voilà, prenez soin de vous pour de vrai, allez voir des films et c'est bien meilleur que l'amour de Mickaël Haneke. Ciao !